C'est un roman sur lequel je travaille depuis assez longtemps, que j'avais en projet depuis pas mal de temps. C'est un roman qui se déroule en parallèle entre deux territoires. Une partie se déroule dans les Pyrénées françaises, dans le Béarn, et une partie se déroule dans le nord-ouest de la Namibie, une zone désertique qu'on appelle le Kaukoland. Pourquoi ces deux territoires ? C'est parce qu'en fait, ces deux territoires ont un point commun qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est que dans ces deux lieux, on a des hommes qui cohabitent avec des grands fauves, avec des grands carnivores. Dans le Béarn, on parle des ours, même s'il y en a très peu par là. Enfin, dans ce coin-là des Pyrénées. Et dans le Kaukoland, en Namibie, on a les lions. C'est-à-dire qu'on a des éleveurs, des éleveurs de vaches et de chèvres qui vivent à proximité de lions et qui, parfois, se font avoir leurs troupeaux attaqués par des lions. Et c'est un roman qui parle de ça, qui parle du rapport de l'homme aux grands prédateurs et qui parle tout particulièrement de la chasse. C'est-à-dire qu'on va avoir, en parallèle, l'histoire d'une chasse aux lions dans le Kaukoland et l'histoire d'une chasse à l'homme, en fait, dans les Pyrénées. « Les bêtes », ce n'était pas mon dernier roman. Il y en avait un autre sur le ciel effondré, mais qui n'était pas construit, effectivement, de la même manière. Moi, je pense que j'ai une... Enfin, voilà, quand je commence à écrire, j'ai déjà quand même une idée de vers où je veux aller, quel va être le destin de chacun de mes personnages. Je connais le début, je connais la fin. J'ai quelques idées de ce qui va se passer au milieu. J'ai souvent quelques scènes en tête. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'incertitudes et d'inconnues, beaucoup de choses qui se construisent au cours de l'écriture et notamment les personnages en eux-mêmes. Parce que je passe, comme beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs, j'imagine, mais je passe énormément de temps sur mes personnages. C'est des choses... La personnalité de mes personnages se construit avec l'écriture. C'est vraiment le processus d'écriture qui me permet de les définir. Donc là, dans ce roman-là, je tourne autour de trois, enfin en fait de quatre personnages. Un garde de parc national dans les Pyrénées qui est passionné par l'ours et très remonté contre les chasseurs, ce qu'on appelle vraiment un anti-chasse. Une jeune fille qui est chasseuse de grandes faunes africaines et qui part chasser un lion en Namibie. Un jeune imba, donc un éleveur de chèvres du Kaokoland qui a vu son troupeau décimé par le lion. Et puis enfin, le quatrième personnage, c'est le lion en lui-même. Donc c'est vrai que du coup, on a effectivement cette construction chorale où on passe d'un personnage à l'autre et avec une tentative en tout cas de travailler sur ces différentes voies pour que chaque personnage ait sa propre langue, sa propre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada